salut les amis on se retrouve pour un petit essai on essaye aujourd'hui la yama mt 0 10 la voici avec sa petite gueule bon échappement d'origine mais qui fait du bruit écoutez ça rupte quand même pas mal bon on va essayer ça tout de suite déjà position roaster on est bien assis on accélère un petit peu du haut position très correcte après ce que je sens elle est super maniable ça me change de la balle comme d'habin toute l'aide et traction contre la baisse soit limitateur de vitesse ou régulateur je sais pas j'essaye ça accélère quand même pas mal à l'accélération oh là là voilà puissance abusé ah 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 bon 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 Je vais faire de la GoPro si ça consigne Ah non c'est Un petit shifter Ah le moteur On sent bien le moteur de la R quand même Il n'y a pas à dire Ah par contre je crois qu'elle n'aime pas trop se traîner la bike Elle a envie d'accélérer, elle ne demande que ça Je pense qu'elle va faire Elle va faire perdre des permis à plusieurs personnes Cette moto là C'est une moto qui est bien, en plus ça vous dit si vous roulez bien Économique Je suis économe les gens Je suis économe derrière un tracteur Mais je suis économe Vous savez c'est pas un grand virage à prendre vite c'est là avec les rails Oh là 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 Je vois qu'il habite de faire des wheelings Je peux vous dire que quand elle lève J'ai l'impression qu'elle n'est même pas levée Tellement elle est maniable J'espère que le copain tu m'a renvoyé ici J'ai même pas besoin de franchir avec cette moto là Il va s'il seuls Il va s'il seuls Il va s'il seuls Il va s'il seuls Il a une petite pause Ça va Il réagit bien Après il y a toujours moyen de les améliorer Après ça va faire debout Moi j'aime bien ressentir un peu la route quand même franchement ABS c'est moi qui ai pas l'habitude de l'ABS je trouve ça quand même pas mal après c'est vrai que l'électronique si vous connaissez pas du tout je pense que ça peut être très très dur au début mais je pense que c'est et une fois qu'on a compris le truc après on retient parce que c'est vrai que entre les modes, le traction control les sélections de tout ça a fait une paire de boutons en plus que sur la mienne ah ça rupte quand même pas mal ensuite YAM toujours avec leur coloris bleu leur beau bleu est super belle donc pour moi c'est une très très bonne moto pour ceux qui veulent acheter une 1000 1900 avec tout ce sens je pense que c'est de ce que j'ai vu et essayé je pense que c'est une moto qui est qui est même dans le top 3 je pense donc voilà après n'hésitez pas dans les commentaires dans les commentaires ou sur facebook me dire ce que vous en pensez si vous l'avez essayé ou pas et puis voilà quoi et puis je voulais vous aussi vous lancer alors je lance ma FAQ pour mes 800 abonnés que je vais pas tarder à avoir j'espère donc là je suis à 786 exactement donc pour 800 je vous balance ma FAQ donc j'attends 800 pour commencer à répondre à vos questions donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez j'y répondrai et donc voilà salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada